Bonjour Vincent Hervouet. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Au Sénégal, Vincent, dans une ambiance électrique, les députés ont voté cette nuit le report de l'élection présidentielle. C'était programmé normalement dans trois semaines. Cette élection aura lieu mi-décembre. Oui, il faut un esprit retort pour apprécier pleinement la politique à la sénégalaise. À côté, les délices et les poisons de la quatrième république en France, c'était des jongleurs amateurs. À Dakar, on est dans la haute voltige. Alors imaginez un peu, voilà Macky Sall, un président qui aurait bien fait un troisième mandat, mais la constitution l'interdit. Il s'y résigne, on l'applaudit. Il choisit son premier ministre pour être candidat à sa place, à sa succession. Amadou Ba ne lui faisait pas d'ombre. Il n'a aucun charisme, aucune expérience d'élu. Il n'est pas adoubé par les puissantes confréries qui structurent la vie sociale là-bas. Il ne fait l'unanimité ni dans la famille présidentielle, ni dans le parti présidentiel. Résultat, à l'ouverture de la campagne, Amadou Ba est très très bas dans les sondages, au mieux 30% au premier tour, c'est-à-dire 100% de chance de prendre une raclée au second. Panique à bord et question. Comment descendre de cheval quand vous découvrez au départ de la course que votre fringant premier ministre est un canasson ? La réponse est le faux départ pour avoir le temps de changer de monture. Encore faut-il un prétexte pour ajourner la course. Oui, heureusement, voilà un parti d'opposition dont le champion n'a pas été retenu parmi les 20 candidats à la présidentielle. Karim Ouad a la double nationalité. C'est interdit. Il proteste. Il accuse la Cour constitutionnelle d'avoir subi et obéi aux pressions du premier ministre. Ni une, ni deux. Les députés de la majorité s'entendent avec ses opposants. Comme on dit en Afrique, ils se parlent la nuit. Ils votent ensemble la création d'une commission d'enquête parlementaire pour enquêter sur les manigances du premier ministre, le chef de la majorité et la probité des magistrats. La manœuvre est un peu grossière, mais le président a ajourné le scrutin et le Parlement vient d'avaliser la décision. Ce sera mi-décembre quand la commission aura enquêté après la tenue d'un dialogue national, inclusif le dialogue, ça va s'en dire. Évidemment, les manifestants sont dans la rue, la police derrière les gaz lacrymogènes, l'internet mobile coupé, la télécensurée, des opposants arrêtés, comme le premier d'entre eux en prison depuis des mois, l'ancien maire de Ziegachor. Bienvenue au Sénégal, la seule démocratie encore debout dans l'ancien empire français. Un pays, le seul peut-être, qui n'a jamais connu de coup d'État, Vincent. Au Sénégal comme ailleurs, la démocratie est un combat. Il faut se souvenir qu'Abdoulaye Ouad a été élu parce que ses partisans comptaient les bulletins dans les bureaux de vote, que les premiers téléphones portables ont permis de totaliser les résultats en temps réel et empêché in extremis Abdou Diouf le sortant de lui voler sa victoire. Makissal, à son tour, a été élu parce que Abdoulaye Ouad a dû renoncer sous la pression de la rue à installer son fils Karim à sa place. En violant le calendrier, Makissal fait du braconnage électoral, mais ce n'est pas un coup d'État. Pourtant, autour de lui, c'est une épidémie. Depuis l'océan jusqu'à la mer Rouge, tous les voisins ont succombé au putsch militaire. La Guinée, le Burkina, le Mali, le Niger, le Tchad, le Soudan, les uns après les autres, comme des dominos. Et la France, que dit-elle de ce qui se passe au Sénégal ? Depuis qu'elle a laissé Alassane Ouattara enchaîner un troisième mandat à la tête de la Côte d'Ivoire, Paris a mis en sourdine ses habituelles leçons de morale républicaine aux Africains. D'autant que Makissal a de bonnes raisons, il refuse de passer la main aux partis de l'étranger, aux candidats financés par les pétromonarchies du Golfe qui tenaient des discours incendiaires contre la France. Ses opposants ont peut-être mis un peu d'eau dans leur thé, mais ils ne feront pas barrage à la bourrasque antifrançaise qui chavire toute l'Afrique occidentale. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. L'édito nécessaire, l'édito international. Merci beaucoup.